Tu flippes là un peu Shumli ou quoi ? Je fais pas si de flippes mais c'est à quoi m'attendre. Bon t'as pas fait de bruit. Tu te décales au dernier moment et tu t'es décalé à un moment qui était le plus propice où j'étais en plein milieu d'un couloir. A peu près ça. C'est à peu près ça ou c'est pas du tout ça ? Faut qu'on discute là, ça se joue au détail. En fait j'avais un doute vraiment, je savais pas si je t'entendais dans la bibliothèque ou si je t'entendais dans le couloir et au moment où je décale pour vérifier, c'est là que tu passes. Ok. Ok. Si ça se joue dans le détail, Rainbow Six c'est dur. Surtout en fin de journée, t'es fatigué machin, faut prendre du sucre parce que c'est le cerveau qui travaille quoi. Il peut pas... L'autre différence qui va faire qu'un joueur va devenir bon ou pas. Le respect des drones, mon dieu, mon dieu. Respect tes drones, c'est ton seul ami. Ouais. Surtout en v1 du coup. Mais euh... C'est le fait que rien ne puisse être livré au hasard. Et pour que rien ne puisse être livré au hasard, ça c'est dur hein. Mais il faut que tu puisses m'expliquer du coup tes choix. Pourquoi ? Là, juste là. Je tire ou pas ? Bédique à la droite. 3, 2, 1. Non, fais pas ça. Ça va pas marcher ton bait. Ah putain. Je savais que c'était un bait. Ça a été apparu vraiment au dernier moment dans l'écran. Et vu que je visais plus loin à la porte, je pense que je m'attendais pas à te voir là. Qu'est-ce qui peut faire que tu peux éviter d'être surpris par la position d'un défenseur ? Bah c'était un petit coup de drone, sachant qu'il était juste à côté. Bah ouais, coulé. Tu sais, c'est ce qui va faire que tu vas passer de copper à gold. Ouais, non mais carrément. Et c'est à partir de gold qu'on commence à s'amuser sur Rainbow Six. Moi en dessous, gold, c'est là que ça commence à être un peu drôle. Les gens respectent un peu, renforcent un peu, utilisent les trucs. Après, plate, il y a vraiment des gens qui ont envie de gagner quoi. Donc, oui, tu aurais pu droner. Mais partant du principe que le drone est cassé, il reste 30 secondes sur l'échange. Tu m'as retrouvé parce qu'on a bougé tous les deux, etc. Tu envoies un truc pour me retrouver au niveau des toilettes. Et on va jouer dans le couloir tous les deux ? Merde, c'est les deux dernières cases. Là, c'est un vrai duel quoi. Tu dois considérer ma possibilité que je vais être dans le couloir et tu dois considérer la possibilité que je puisse être dans les toilettes. Et donc là, qu'est-ce qui va faire que tu vas gagner ton duel ou perdre ton duel ? Là, c'est juste les mécaniques. Donc, si tu m'avais respecté convenablement, fais un beau scanning avec bien lécher l'arête, avec un beau cross-air placement au niveau de la porte, c'est toi qui gagnes le duel dans 70% des cas. Et pour ça, du coup, il faut essayer de décaler large et il faut essayer de lécher l'arête quoi. Et ton drone, c'est ton meilleur ami, t'as pas le droit de le perdre. Après, j'aime bien le fait que tu prennes l'info sur le truc, mais t'as pas le droit de le perdre. Ça, c'est priorité 1, ne pas perdre son drone. Priorité 2, savoir où je suis. Il vaut mieux ne pas savoir où je suis et garder ces deux drones. Bonsoir tout le monde. Bonsoir 6 points. Je suis où là ? T'es dans la chambre vers le lit. Non, ça c'est là où tu m'as vu. Mais où est-ce que je peux être maintenant ? Tu peux être là. Coucou, ok ? Comme tout à l'heure. Ouais, j'ai perdu mon poids. Pas grave. Allez, 15 secondes, faut faire un truc maintenant. Allez, faut faire un truc, d'accord ? Tire pas toutes tes balles. Rentre sur le truc et tout. T'as pas le droit, je vais passer à la porte, ok ? J'ai dit la porte. Ouais. Je te laisse pas bait. Ça, c'était le bait du Z4. C'est le même que tu m'as fait tout à l'heure avec H. Rainbow Six, tout le monde est matrixé par lame. Je le dis tout le temps. Tu sais, lame, est-ce que j'ai un bon shoot ? Parce que les gens ont des référentiels de code. Jeux de merde, ok ? L'important, et encore c'est pas vrai parce que l'important à mon avis sur code à l'heure actuelle, sur Warzone, c'est le placement, quoi. C'est le placement. C'est le plus important. Plus que ce qu'on entendait tout à l'heure par stratégie, quoi. On va partir du principe que le placement est mauvais à partir du moment où tu dois faire des grands swings sur ton aim. Tu vois ce que je veux dire ? Le placement est absolument parfait à partir du moment où t'as pas besoin de bouger ta souris pour tirer. Ok ? Oui, oui, oui. Oui, forcément. Plus tu fais des flick shots... C'est que ton grosseur il est pas fort et puis je suis pas au bon endroit. Exactement. Moi, t'étais au bon endroit. Sur Rainbow Six, tu peux toujours te placer pour faire en sorte qu'il y ait qu'un pixel entre toi et ton ennemi, en l'occurrence. Je suis où ? T'es dans la cuisine. Pas vraiment. T'es à l'étage. Ah non, t'es derrière dans le... Dans le bureau. Je te demande pas de me tirer dessus. Je suis dans le bureau. Ok. J'étais dans le bureau. Là, je viens de décaler. Il y a un moment... Bon, c'est bien Fenrir ça. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Il faut venir faire le kill, tu vois ? Oh là, c'est pas mal ça. Dommage, tu m'as raté. Ça se joue là-dessus. Là, tu viens de perdre ton marteau. Tu ne seras pas champion du monde. Sur cette décale. Ouais, c'est pas mal ça. Deuxième fois. Allez, c'est pas mal. Fenrir, c'est bien. Fenrir bien placé. Arrête avec le périscope, là. Avec ce viseur. Ouais, ouais, ouais. Non, plus jamais ça. Holographique et 1.5, holographique et 1.5, ok ? Après, si tu veux la cog, les autres trucs, machin, on peut en discuter, quoi. Tout dépendra une fois de plus de ton placement. Regarde ce que je fais sur la killcam avant. Tu m'entends ? Non, pas du tout. Si, j'ai entendu un peu, mais c'est juste le... Tu décales à gauche, puis après, tu reviens à droite. Faut pas être trop prévisible, quoi. Forcément. En plus, j'aurais pu aller chercher pour rentrer ailleurs que forcément pas. Exactement. Moi, j'aime bien le fait que tu es venu jouer... Tu sois venu jouer la porte du garage et essayer de me mettre un travers, à la limite, en faisant un petit ping, un petit truc. Si tu commences à venir voir la porte du garage, le double battant, le portail, et que tu as un bug, un truc, un termite, je sais pas quoi, et que tu viens péter cette porte, tu commences à me mettre le doute, tu vois ? Parce que je sais pas, du coup, ça ouvre beaucoup plus de lignes, et de facto, je suis obligé de me replacer. Et comme Rainbow Six, c'est avant tout le placement, en attaque, plus on ouvre de lignes, plus il y a de possibilités de venir faire bouger les lapins dans le terrier, quoi. Bon, pas de drone perdu, c'est déjà pas mal. Je sais que t'as vu mon drone sur la cam, donc du coup, tu sais où je m'insère. Ok, ouais. T'as pas pris trop de dégâts ? Franchement, la moitié. Ah mais t'avais le pull, c'est pour ça. Ouais, ouais. Bon après, je voulais pas faire le truc de rester, attendre que tu viennes sur site, balancer un C4 et tout. Bon, c'est pas mal de s'être adapté. J'ai toujours pas trouvé ton drone. Je sais que tu me regardes parce que j'entends. Je sais pas. J'ai dans la muscu. Je sais pas. J'arrive pas à se router. Ah, ça y est. J'ai raccourcé. T'as sauté par la trappe. Ouais. Bon, ça, c'est Rainbow Six. Là, tu peux te la jouer au forceps avec moi, mais c'est compliqué quand même. Là, tu es vraiment allé au forceps pour le coup. Ouais. Mais tu savais que j'étais là ou pas ? En fait, je savais, mais j'essayais de mettre du mouvement pour... Pourquoi ? Pour pas prendre internet quand tu décales. Mais tu peux forcément... Je fais du bruit et j'entends pas ta décale. Mais le mieux, c'est... T'es rentré. Là, faut venir me chercher, quoi. Tu joues sur le fait que tu décales large et t'as l'info et t'y vas. Tu vois, tu viens me la coller, quoi. Autrement, si tu joues sur le bombesit et le fait de capter l'objectif. Dans ce cas-là, tu te caches derrière un endroit qui est... C'est le filet du tennis, quoi. Tu montes au filet. Et c'est forcément un filet qui est indestructible. Là, par exemple, on aurait aimé te voir de l'autre côté de la bombe. Souvent, la bombe est un très bon endroit pour se cacher. Bah là, tu bouges en plein milieu de la pièce. Donc déjà, sur R6, le détail... Si tu bouges, tu me donnes une info. Tu veux pas me donner d'info. Le but du jeu, c'est de prendre le maximum d'infos et d'en donner le moins possible. Par exemple, là, t'aurais pu prendre l'info sur la caméra de savoir quel opérateur j'avais. Tu vois ? Là, je viens de casser une caméra. Tu peux prendre l'information sur la caméra de quel cas m'a été cassé, te donnant déjà l'info de par où je peux passer éventuellement. Toujours comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai un silencieux, donc tu peux pas avoir l'information de qui est-ce que j'ai. Moi, j'ai pas vraiment l'information de où est-ce que tu es. Ah, ok, je viens de trouver. Etc, etc. L'information, c'est la clé sur R6. Et l'information, c'est la clé. Si l'information, c'est la clé pour moi de la recevoir, de facto, le fait que toi, tu ne reçoives pas l'information, c'est hyper important. Donc là, je drone, par exemple. Et le but du jeu, c'est de garder mon drone et que toi, tu... Que je puisse avoir l'information d'où tu te trouves sans jamais que tu puisse penser que j'ai l'information d'où tu te trouves. C'est exactement ça. Ah, il s'est passé quoi, là, du coup ? Tu m'as droné, t'as connu ma position. Je suis en train de bouger pour pas me retrouver... Casse le drone, déjà. Je l'ai même pas vu, mon drone. Ok, non, le drone, il était là. Bah, tu t'aurais dû l'entendre, se placer le drone. Ouais, mais quand on parle, en fait, si tu veux, j'entends pas... Oui, toi, pour moi, toi, pour moi. Le truc, c'est que... Du coup, là, tu me montres que c'est faible, en fait. La façon dont tu gères le truc, c'est faible, ok ? Je suis à l'extérieur de la map. Je suis à une fenêtre. Tu dois me montrer que tu es en capacité de me niquer au moment où je vais rentrer, puisque je suis vulnérable au moment où je vais rentrer. Ok. Donc, tu dois te mettre derrière un mur invincible, là où tu étais, en fait, en disant ceci est une power position de la fenêtre. Il ne peut pas m'avoir. En revanche, au moment où il va vouloir rentrer, je le nique. Ok ? Après, c'est pas 90, donc on va devoir se la jouer. Mais on y va, quoi. Qui est-ce qui commence à tirer en premier ? C'est toi ou c'est moi ? C'est toi. Non. Non. Ah non, c'est moi qui prends les dégâts. Donc, le placement est bon. La décale est bonne. Là, en revanche, on peut parler d'Aim. Donc, tu me rates sur l'Aim ou sur ton ouverture de ligne, tu vois. T'as pas cassé la cam ext. C'est pas très grave, mais... Hop là. Là, tu vois par exemple, l'endroit où t'es, c'est une fenêtre très compliqué à jouer. En attaque. Elle est dégueulasse. Faut que tu ouvres le mur qui est à droite, autrement tu te mets dans la merde. D'accord ? Parce que cette fenêtre-là, tu peux pas la jouer. Si tu veux la jouer comme moi tout à l'heure, là, c'est que tu me respectes pas, quoi. Tu vas rentrer par une fenêtre sur laquelle t'as pas d'avantages, quoi. Donc, il faut soit réorienter, soit péter la porte du... Tu as le soft là, etc, etc. Il y a des endroits comme ça qu'il faut savoir, forcément, quoi. Toutes les fenêtres où une personne peut se placer à 90 degrés de la fenêtre, forcément. Parce que les fenêtres où une personne peut se placer, en gros, il faut éviter d'y rentrer parce que tu peux trop facilement te faire la porte. Bah oui, tu vas perdre dans 80% des cas, au final. Ok, là, le C4, du coup, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, j'ai entendu par où t'es rentré. T'essayes de faire un trou de verticalité qui sert à rien. Et tu bouges comme un con et tu te prends un C4. Exactement. Bah, c'est exactement ça. Bah, parfait, impeccable. C'est comme ça que t'avances, quoi. Sous-titrage ST' 501